Bon, difficile de faire pire, l'Olympique de Marseille s'incline à l'extérieur face au Panathinaïcos et hypothèque une partie de ses chances pour la qualification au tour de barrage pour la qualification en Ligue des Champions. C'est une triste nouvelle ce soir, mais si on peut trouver un élément positif, vous me connaissez, je dirais que mardi prochain au Vélodrome à 21h, ça va être bouillantissime et ça va être une ambiance extraordinaire pour essayer de rattraper ce 1 à 0 et d'aller chercher la qualification pour le tour suivant. C'est ce que je vois de plus positif parce qu'il y a énormément de points sur lesquels on va devoir revenir sur cette rencontre. Bienvenue, bienvenue sur CMFootball, bienvenue pour ce débrief à chaud. On va essayer de prendre le recul nécessaire pour analyser cette rencontre et savoir ce qui a manqué à l'Olympique de Marseille. On va revenir sur le match avec les moments clés, on va revenir sur les enseignements avec 3 points distincts défensivement, offensivement et un point sur la tactique de Marcelino. Et puis après, on reviendra sur la revue d'effectifs avec les top flops. Alors, on va être dans le neutre, même voir dans le flop dans cette rencontre et puis on va se parler de la suite qui va nous intéresser. Alors, je vous ai mis tout de suite, évidemment, Geoffrey Condogbia en première image parce que Geoffrey Condogbia, au bout de 33 secondes de jeu, il avait déjà écopé d'un carton jaune. Alors, on avait un arbitre qui était, on va dire, Soupolet, Tatillon, qui avait envie de montrer les muscles, en tout cas, et montrer qu'il avait de quoi cartonner, notamment les Marseillais. Alors, après, ça s'est plutôt équilibré avec le Panathinaïcos. Mais je vous avoue que sur cette première minute, vouloir montrer qu'on met un carton jaune tout de suite, quel que soit le joueur, j'ai été surpris, d'autant plus que la faute n'était pas si violente que ça et, évidemment, ça a eu un impact très fort dans le conducteur de la rencontre. Alors, après, il y a cette ouverture du score à la 83e minute par Bernard, dont on avait parlé dans l'avant-match, par Martial, du compte foot grec, qui avait dit, justement, que ça pouvait être un élément déclencheur côté Panath. Il est rentré en jeu et il a fait la différence. Voilà, l'OM jouait à 10. À ce moment-là, pour l'avoir vu et lu sur Twitter, on a un Ballardi qui semblerait s'était blessé, semble-t-il, s'était blessé juste avant. Il ne va pas à fond. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur sa présence physique, sur son impact physique, parce que tout au long de la rencontre, on a eu un Ballardi présent. Là, tous les détracteurs de Léo Ballardi vont pouvoir se donner à cœur joie, évidemment, parce qu'il est fautif et il n'est pas présent physiquement sur l'attaquant du Pana qui va ensuite ouvrir le score. C'est une déception. C'est une déception tant, en fait, l'OM a manqué de rythme, a manqué de violence, a manqué d'abnégation, de détermination. J'ai l'impression, j'ai eu le sentiment que cette équipe de l'OM a été surpris par l'impact physique qu'ont mis ces joueurs du Pana. Et ça me surprend compte tenu du fait qu'on le sait, le Pana était prêt, avait joué plus de matchs de préparation et surtout avait joué ce tour qualificatif face au Jeans Pro. C'était qualifié, on pouvait s'attendre à cette débauche physique. Et on va voir, on va attendre évidemment de voir comment cet Olympique de Marseille va avoir un match de plus dans les jambes pour pouvoir revenir, mais ça sera sans Geoffrey Condogbia suspendu, quoi qu'il arrive dans le match retour. Alors ouais, je vous ai mis les trois cartons jaunes. Illiman Ndiaye qui prend un jaune que je trouve mérité par rapport à la faute, mais après dans l'approche psychologique de la rencontre, on aurait pu peut-être avoir ce jaune qu'à ce moment-là, le premier jaune de la rencontre, et puis Léo Ballardy, c'est sur sa faute, alors qu'il est en retard sur l'attaquant du Pana. Une faute que je qualifierais d'utile, en l'occurrence ici, puisqu'il n'y a pas eu de conséquences directes sur le coup franc. Alors parmi les enseignements, déjà il y a une stat qui va nous surprendre, même si quand on a vu le match, on peut se dire que c'est normal. 66% de possession pour le Panathinaikos, 34% pour l'Olympique de Marseille. Je vais poser la question sur Twitter ce soir et j'espère avoir la réponse demain. Ça fait une éternité, je crois, que l'Olympique de Marseille n'a pas vécu un match avec aussi peu de possession. Alors on le sait, le style Marcelino est différent de ce qu'on a pu vivre avec Rolges Sampaoli ou Igor Tudor, mais là, on a clairement laissé le ballon au Pana et je n'ai pas eu le sentiment qu'on était en capacité de pouvoir le maîtriser. Alors, on va le voir dans les enseignements, il y a l'enseignement offensif, l'enseignement défensif, mais c'est par bribes. 14 tirs au total, 4 seulement du côté de l'Olympique de Marseille, un tir cadré de chaque côté. Match pauvre, c'est clair, mais efficacité, ça faisait partie des clés du match. Efficacité, dans un sens, offensivement, l'Olympique de Marseille n'a pas converti sa seule occasion, pour moi la seule occasion qu'il a eue avec Aubameyang, on va y revenir. Et de l'autre côté, Paolo Lopez, à son extrémité, ne pouvait pas être décisif sur ce 1 contre 1 face à Bernard. Alors, parmi les enseignements, je vais revenir sur le côté défensif, surtout en première mi-temps. J'ai trouvé qu'on a eu un Olympique de Marseille qui se retrouvait très rapidement déséquilibré et en difficulté une fois que le premier rideau était passé. On l'a vu sur les 10 premières minutes, on a eu une situation, je crois, où le Pana ressort très très bien le ballon. On a un OM qui est haut sur le terrain, qui essaye justement de presser individuellement ou dans la zone les porteurs du ballon. Mais une fois que Verretou et Condogbia étaient dépassés, c'est fini, accélération du Pana. Et là, on se retrouve livré en 4 contre 4 ou en 4 contre 3. C'est des choses qu'il va falloir améliorer assez rapidement parce qu'on le voit, le Pana s'en est donné à cœur joie, notamment en début de deuxième mi-temps. Il y a une difficulté aussi de cette Olympique de Marseille dans le pressing haut du Pana. J'ai trouvé que dès lors qu'on essayait de ressortir le ballon dans les 30 premières minutes et surtout dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on était en incapacité de pouvoir trouver nos milieux de terrain et de pouvoir allonger, alors soit sur Unai, mais qui n'est pas dans son rôle en milieu gauche, j'arrête pas de le répéter, et surtout Ismail Assar, qu'on était en droit d'attendre un peu plus présent offensivement. Il a eu peu de ballons, peu de ballons. Les peu de situations qu'il a pu avoir, il a été dangereux. J'ai en souvenir le moment où il y a une faute qui est non sifflée sur lui parce qu'il a la possibilité de se retrouver en 1 contre 1. Et puis, dans la foulée, je crois qu'il prend le ballon et il fait une très longue course de son côté, de son camp, jusqu'au camp adverse. Et on sent qu'il a les jambes. Dommage qu'il n'ait pas été exploité parce que, que ce soit dans la profondeur ou dans cette capacité à perforer et à percuter, avec des joueurs en face de lui, il est bon. Offensivement, j'ai un élément positif à ressortir, c'est que j'ai vu, mais que par parcimonie, que ces joueurs, une fois qu'on récupérait le ballon et qu'on arrivait à aller vite à la récupération, on était en capacité de mettre en danger l'adversaire. Et ça, on ne l'a vu que par bribes, seulement que peu de fois. C'est dommage parce que ça aurait dû être des éléments sur lesquels on pouvait capitaliser. Il y a une occasion, notamment, qui arrive dans une situation de ce type-là avec l'Odi qui se retrouve sur le côté gauche, il me semble, qui centre pour Aubameyang. Et Aubameyang n'a pas le droit de louper cette occasion. À ce moment de la rencontre, on est en première mi-temps, on joue la 30e, 34e minute. Il a une situation tout seul et sa tête passe à côté. Alors, j'ai été indulgent lors du match de préparation face à l'Everkouzen. J'avais vu son match face à Valkvic également. On sent que c'est un joueur qui a besoin encore d'être en jambes. Mais il va falloir qu'en efficacité, ça arrive vite. Oui, la pression arrive vite à Marseille. Mais on a besoin d'avoir un Aubameyang tueur devant le but. Et il va falloir que ça vienne très rapidement. Que ce soit face à Reims ou face à Opana mardi prochain. En tout cas, c'est insuffisant offensivement. Et ce n'est pas anodin que Marcelino ait changé les quatre offensifs au fur et à mesure de la rencontre. Alors, j'ai trouvé Marcelino offensif dans ses choix. Jusqu'à 0-0 et même jusqu'à l'exclusion de Kondogbia. On a senti qu'il avait la volonté de vouloir remporter cette rencontre. En tout cas, de maintenir le score. Et même à la fin, lorsqu'il fait son changement Aubameyang pour Chancel Mbemba, il fait passer Mugueu devant. Et il passe à une défense à trois. Il voulait maintenir le score. En tout cas, la défaite de 0-1. Enfin, 1-0. Mais surtout, il avait toujours l'espoir de pouvoir remporter cette rencontre. Et ça, j'ai plutôt apprécié ce côté de Marcelino. C'est insuffisant. Mais dans les changements, on a eu Rongier pour Unai. C'était plutôt classique. Mugueu pour Ndiaye. Et Harit pour Sarre, notamment. Et enfin, Gendouzi qui est rentré en fin de rencontre pour Veretout. J'ai trouvé ça quand même bien. Mais ça reste insuffisant puisque le résultat est là. Alors, on va faire la revue d'effectifs. En évitant de parler des joueurs dont on a parlé tout à l'heure, à savoir Ismaël Assar et Pierre-Emerick Aubameyang. Paolo Lopez, non décisif sur la seule occasion sur laquelle il aurait pu l'être. Je l'ai trouvé plutôt en jambes. Maintenant, malheureusement, on demande à un gardien de but d'être décisif. Il ne l'a pas été. Mais que pouvait-il faire ? Jonathan Clos, défensivement, très intéressant. Je l'ai trouvé solide. Je ne l'ai pas trouvé en difficulté comme on pouvait s'y attendre dans une défense à 4. Et je dirais même qu'il a été en progression par rapport à Leverkusen sur le plan défensif. Offensivement, malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir se mettre en avance. Si ce n'est un ou deux centres, il y a des centres qui ont été dangereux. Ça manquait de présence physique dans l'axe. Renan Lodi, un match, je dirais, neutre. Offensivement, il a su apporter ce qu'il fallait. Défensivement, il a une fois été dépassé en premier mi-temps. Mais sinon, je l'ai trouvé quand même solide. Donc, c'est un autre plus. La défense, Gigou, Balerdi. Balerdi, évidemment, il est fautif sur le but. En dehors de ça, je l'ai trouvé intéressant et même bon. Même très agressif. Beaucoup de détermination. Mais on va retenir. Encore une fois, le foot est malheureusement cruel. Mais les faits sont là. Sur le but, il doit avoir un impact physique beaucoup plus fort. Et j'en suis le premier, désolé. Parce que je crois en Balerdi, même s'il avait fait des erreurs la saison dernière, on se rend compte malheureusement que très régulièrement, sur les buts encaissés dans l'Olympique de Marseille, il peut être fautif. Alors, on verra si Marcelino capitalise sur lui encore lors du match retour avec la présence ou non de Chancel Mbemba. Gigo, intéressant à noter qu'il était capitaine, présent dans l'impact physique. Pas décisif, sauf sur une occasion à un moment où il y avait un hors-jeu, je crois. Ou alors, il est revenu sur un tir adverse dans la première quart d'heure de la deuxième mi-temps. En tout cas, je crois qu'il avait fait le taf. J'aimerais que sur les corners, il soit plus efficace, évidemment. Kondogbia a été le meilleur joueur sur le terrain. Malheureusement, il prend ces deux jaunes qui l'excluent et qui nous permettent de ne pas le voir pour mardi prochain. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera là pour Reims et qu'il sera là aussi pour Metz. Et donc, il aura le temps de se reposer et de pouvoir parfaire sa condition physique, même s'il est déjà très, très, très au niveau. Jordan Verretout, dans la lignée de ses prestations. Je n'ai rien contre Jordan Verretout. Je trouve que c'est un joueur qui doit pouvoir apporter. Il aurait reçu une offre pour pouvoir peut-être quitter l'Olympique de Marseille durant ce mois d'août. Mais ça reste insuffisant. Il a été plusieurs fois dépassé. Et je trouve ça dommage parce que c'est un joueur qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne, qui a une qualité pour changer le jeu, qui a une qualité pour justement changer le jeu, le côté sur des longues cons transversales et sur les coups de pied arrêtés. Mais il est malheureusement introuvable parfois sur le terrain. Et c'est dommage. Et je pense que là, on est en droit de demander à avoir Gendouzi et Rongier lors de la rencontre du match retour. En tout cas, à chaud, comme ça. Il faudrait que je revoie son match. Mais je dirais que c'est le duo, le double pivot que j'aimerais voir lors du match retour. Pour Ismail Assar, on en a parlé. Concernant Unai, vous connaissez mon avis. Je n'ai pas envie de le voir sur le côté gauche. Je trouve que défensivement, il apporte, même si là, je l'ai trouvé beaucoup plus brouillon. C'est lui qui apporte la seule frappe cadrée de la rencontre. C'est inégal. Des vraies qualités techniques. Une vraie volonté d'aller vers l'avant. Mais dans ce système de jeu, on a vu qu'il a été dépassé par la qualité adverse et le pressing adverse. Ilman Ndiaye a été inégal. Un bon début de deuxième mi-temps. Surtout les 5-6 premières minutes. Mais on sent que le carton jaune l'a mis à mal. Je n'ai pas très bien compris quel était le système entre Aubameyang et Ndiaye. Dans le sens où parfois, je voyais Ndiaye plus haut qu'Aubameyang. Un Aubameyang qui n'a pas les jambes aujourd'hui pour moi, pour avoir la débauche d'énergie et la débauche physique pour accompagner un Ndiaye. Et un Ndiaye que j'ai... Dommage, j'en prends un mi-temps. J'ai trouvé dommage parce qu'il a un moment où il porte le ballon un peu trop. Volonté de bien faire. Mais il va falloir qu'il digère évidemment son transfert. Concernant les entrées, bonne entrée de Valentin Rongier. Une bonne entrée d'Aminarit qui avait des jambes. Voilà, qui a été pris à chaque fois à deux. Mugeux a apporté son dynamisme, mais ça a été insuffisant aussi. Et concernant Gendouzi et Mbemba, c'est bien trop court pour pouvoir les juger. Donc évidemment, un top pour moi, c'est Condobia. Un flop, c'est Veritu. Et après, j'ai envie de vous dire, il y a un amas global qui se retrouve dans une zone neutre qui sera difficile évidemment à évoquer. J'attends vos top flops également en commentaire. Alors la suite, vous l'avez vu apparaître tout à l'heure, c'est la rencontre face à Reims, première journée de Ligue 1, samedi à 17h. Vous me direz, si vous êtes encore présent sur ce débrief à chaud, si vous souhaitez qu'on fasse un avant-match spécifique sur ce OM stade de Reims. Un match à 17h qui va laisser des traces dans l'organisme parce qu'on est sur une journée qui risque d'être chaude. Les joueurs qui vont avoir que 48 heures de récupération. Je pense qu'on va avoir un Marcelino qui va faire tourner dans cette rencontre. Et il va falloir être indulgent par rapport à cet OM qui va déjà taper dans le dur alors que c'est seulement le deuxième match de la saison avec cette volonté d'être présent tout de suite mardi prochain pour aller chercher la qualification. L'OM se met dans le dur, mais l'OM a besoin aussi de ça parfois pour sortir cette volonté d'exister, d'émerger, d'exploser comme un volcan, comme le vélodrome. On a besoin de ces grandes soirées, ça peut lancer la saison. Mais commencer la saison par une défaite, c'est évidemment pas la meilleure des façons. Donc il y a de la déception ce soir. Il n'y a pas non plus de volonté d'être très négatif. Mais il va falloir réagir dès samedi face à Reims. Et ensuite, il y a ce grand match, le premier tournant de la saison qui arrive mardi. Et évidemment, lundi, autour de midi, on sera là pour faire vivre l'avant-match de cette rencontre. Alors n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée demain si vous voyez ce débrief. J'ai essayé d'être le plus à chaud possible de la rencontre. Il est 22h14 au moment où je termine cette vidéo. Mais également en essayant d'être le plus indulgent et le plus avec du recul possible pour pouvoir vous apporter un débris qui peut se voir à chaud comme à froid. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très bonne journée. Et je vous dis à très vite. Ciao.